C'est une très bonne question. Je voudrais dire que ça fait 15 ans que je n'ai pas suivi des matchs à la télévision, mais ces deux dernières semaines, comme beaucoup de Marocains, comme beaucoup de Chinois, j'ai accorté une haute attention à la Coupe mondiale du Qatar, surtout à la prestation de l'équipe marocaine. Et mes amis chinois qui sont en Chine, qui ont même veillé pour suivre des compétitions de football à la télévision. Comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la plupart des diplomates de l'ambassade, nous avons beaucoup apprécié la prestation de l'équipe marocaine. Quand même, c'est la première équipe africaine, c'est la première équipe arabe à arriver à ce stade. Et en même temps, j'ai lu des editoriaux qui ont été publiés dans pas mal de journaux marocains, selon lesquels la victoire de l'équipe marocaine aura certainement des retombées économiques, touristiques, diplomatiques, politiques, et qui seront visibles dans les mois, dans les années à venir. Donc, toutes mes félicitations pour l'équipe marocaine. C'est un jour, je dirais que nous sommes dans la fête. Même il y a des diplomates chinois qui habitent en dehors de l'ambassade. Ils sont sortis aussi dans les quartiers, partagés la joie avec des Marocains. Ils ont même acheté des maillots de l'équipe marocaine. J'aimerais aussi vous en donner un tout petit détail. Il y a quelques jours, a eu lieu le 20e anniversaire de la présence au Maroc de la société Huawei. La société Huawei a offert à tous les participants à la réception un maillot de l'équipe marocaine. Et aujourd'hui, moi aussi, avec beaucoup de Marocains, nous sommes très heureux d'accueillir le retour de l'équipe à l'aéroport. Et je pense que ce jour-là, il est un mérité vraiment un accueil chaleux. Il faut faire la fête de tous les Marocains. Et en tout cas, pour les chinois, nous sommes toujours du côté de l'équipe marocaine. C'est bon.